Oui, ancienne déléguée du syndicat de police Alliance dans les Yvelines, cette gradée avait abandonné son mandat il y a un peu plus d'un an, mise en cause dans une procédure interne. Elle avait raconté à ses collègues que c'était en réalité sa fille qui était visée, fille également en garde à vue depuis ce matin. D'après nos confrères de l'Express, à l'époque, la police des polices s'était interrogée sur le fait que cette policière avait hébergé chez elle une amie de sa fille, fichée S pour radicalisation. Aujourd'hui, bientôt deux ans après le double assassinat de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, les enquêteurs cherchent toujours à comprendre pourquoi le terroriste Larossiabala les a ciblés, eux précisément, dans leur domicile de Magnanville. Ce matin, la sous-direction antiterroriste est donc allée arrêter six personnes âgées de 25 à 48 ans, trois hommes, trois femmes, pour tenter de savoir quel rôle ils ont pu jouer dans la préparation de l'attentat et le choix de la cible. Un couple de policiers, dossier dans lequel plusieurs personnes ont déjà été mises en examen, notamment un proche du terroriste dont l'ADN a été retrouvé sur l'ordinateur des victimes, ce qui peut laisser penser qu'il était présent sur face au moment des faits. A Pierre de Cossette.